Est-ce que donner la vie, c'est créateur ? Parce que l'âme dans le fœtus, elle vient de nulle part en soi. Alors, question très intéressante, moi je vais donner mon avis. Moi je ne pense pas que ça soit créateur de donner la vie, parce que déjà nos organes reproducteurs, et la façon dont le spermatozoïde féconde l'ovule, ça ne nous appartient pas, ce n'est pas nous qui avons créé ça. Déjà les règles, on n'a rien créé du tout. Donc on suit les lois de la nature, les lois divines, sur ce genre de choses. Et moi j'aurais plutôt tendance à penser, je sais que ce concept a été très galvaudé par les New Age, mais moi j'ai plus l'impression que c'est une âme, un état de conscience préexistant qui décide de s'incarner, plutôt que deux âmes vivantes, deux êtres, qui au hasard de leur gêne et tout ça, créent une entité nouvelle. Moi je vois plus de toute façon les choses qui vont de haut en bas. Donc c'est des questions intéressantes. Mais moi, est-ce que donner la vie c'est créateur ? Moi je dirais non, on la transmet. Ça serait comme de dire, pour moi donner la vie, c'est comme tu as une bougie et tu allumes une autre bougie. En fait, tu as donné du feu à l'autre bougie, mais tu n'as pas créé ni la bougie, ni le concept de feu, tu n'as rien créé en fait. Tu n'as juste fait que transmettre quelque chose qui ne t'appartient pas. Voilà plus comment je conçois ça. Moi, par ça, pour donner mon avis, je suis du même avec toi dans le sens où ce n'est pas créateur, c'est plutôt symbolique. C'est comme tu dirais une singerie angélique du principe créateur. Si je peux parler comme ça. Oui, pas faux du tout. Très intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que singerie, c'est peut-être un peu fort, mais j'allais dire que ce que tu veux dire, c'est intéressant, c'est que quand on donne la vie, en fait, c'est un reflet dans le monde des corps de l'acte qui amène du zéro au un, en fait, en gros. C'est une très bonne façon de penser aussi. On a ce pouvoir, certes très diminué, comme un reflet. Je dirais plus qu'une singerie, parce que la singerie, pour moi, ça serait, par exemple, tu sais, les fœtus créés dans des pipettes, tu vois ce que je veux dire, la GTA, la PMA, genre de trucs. Ça, c'est une singerie. Mais le fait de pouvoir se reproduire, c'est un reflet. Et l'homme, vu que c'est un microcosme, qui reflète le macrocosme, ce pouvoir créateur qu'on a par la reproduction est une image, un reflet dégradé de ce pouvoir créateur premier. Oui, oui, pas compte du tout. Pour moi, ce genre de manifestation qu'on voit un peu partout dans la nature, c'est ce qu'on appelle les signes. C'est les signes divins. C'est ce à quoi on est amené à comprendre notre source primaire. Tout à fait. Ce qui fait qu'on a en nous une part de cette unité, une part de l'être, une part de Dieu, une petite parcelle divine en nous-mêmes, et qui se reflète par des actions qui peuvent être divines, exactement comme si on prend d'un point de vue platonicien, on transmet la vie, donc on est plus ou moins créateur. On peut être juste, c'est-à-dire que les hommes vont essayer d'établir une justice qui sera le reflet de la justice avec un grand J. Les hommes tombent amoureux, enfin, ont de l'amour, que ce soit de l'amour entre hommes et femmes, l'amitié, l'amour qu'on a pour notre famille, nos progénitures, c'est un reflet, c'est l'amour avec un petit A, qui est un reflet dégradé de l'amour avec un grand A que Dieu a pour le cosmos. Tu peux en trouver plein. La vérité, c'est pareil, quand on dit la vérité, on participe à l'idée de vérité avec un grand V, même si c'est qu'une vérité relative. Donc oui, oui. Et la vie, ce qu'on appelle la vie, ce que les scientifiques appellent la vie, en fait, c'est le reflet de l'être avec un grand E. C'est parti. Sous-titrage ST' 501